Alors alors je vais vous expliquer ce que le Seigneur a fait pour moi. Moi j'ai été éloignée des choses de Dieu depuis deux ans, deux ou trois ans. Et puis cet été, j'ai passé par un problème de la vie. Et à travers ce problème, j'ai demandé quelque chose à Dieu. J'ai fait une prière qui venait de mon cœur. J'en avais besoin. Et le Seigneur, comme je lui ai demandé, je lui ai dit, « Seigneur, moi je ne mérite rien du tout. Mais si tu me donnes ce que j'ai besoin, ce que mon cœur a besoin, je ferai tout mon possible pour te suivre, pour revenir à toi. » Et le Seigneur, à l'instant que j'ai demandé, il m'a répondu. Et j'ai tout fait. J'ai essayé d'aller à la réunion. J'ai essayé de lire ma Bible chez moi. Et ça l'a passé comme ça. Et ce n'est pas pour ça que j'ai pris une décision de revenir à lui. J'ai essayé toujours. Mais essayer, ce n'est pas assez. Il ne faut pas essayer. Il faut tout donner. Et moi, ça, je ne le comprenais pas. Et je croyais que je n'allais pas arriver. Parce que deux, trois ans avant, j'avais revenu à Dieu. Et je n'avais pas arrivé. Et ça, j'avais peur de ne pas arriver. J'avais vraiment peur de ne pas arriver à tenir. Et j'ai resté comme ça. Et à travers ce problème, moi, j'ai souffert. J'ai eu des grosses angoisses qui ont tombé sur moi. Et personne ne savait ça. Je ne voulais le dire à personne. Mais à travers tous ces problèmes que j'ai passés, le Seigneur, il a toujours été là pour moi. Il a toujours été là par tout ce que j'ai passé. Et moi, ça, je le voyais. Mais ce n'était pas encore assez. Et je continue toujours à essayer. Et cet hiver, il y a deux mois, comme il y a eu tous ces problèmes partout dans le monde, moi, je n'ai pas eu peur de cette maladie, de ce virus. J'ai eu peur que si le Seigneur revenait, que je ne partais pas auprès de Lui. Et moi, toute ma vie, j'ai connu les choses de Dieu. Et je le savais que le Seigneur m'avait donné ce que mon cœur désirait. Il m'avait donné, Seigneur, qu'avoir l'espérance. Et puis, je réessayais à retourner à la Réunion. Je réessayais. Et j'étais bénie dans la Réunion. Mais ce n'était pas encore assez. Et là, je me suis mise dans mon camping, chez moi, tout seule. Et j'ai commencé à écouter des cantiques. Et à lire la Bible. Et puis, je n'arrivais pas. Et je dis, Seigneur, ce ne sera jamais le moment. Je n'y arriverai jamais. J'essaye toujours. Et puis, je n'y arrive pas. Et puis là, il y a un cantique qui a commencé. Et ce cantique, ce n'était pas un cantique. C'était un homme qui parlait. Et puis, il disait, à toi que je t'ai donné, comme tu m'as demandé. Je t'ai accordé ce que ton cœur désirait. Et tu es reparti dans ce monde. Et là, j'avais le cœur qui se posait dans moi. Et puis, je disais, ce n'est pas moi qui parle. Et puis, et là, ce temps-midi, c'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Et là, mon cœur, j'étais brisée dans mon camping. Et ce temps-midi, je veux que, je veux que tu dises oui. Je veux que tu dises oui. Et puis là, j'ai accepté le Seigneur. Mais encore l'ennemi, il me disait que je n'allais pas arriver. Alors, je ne l'ai dit à personne et je ne l'ai gardé pour moi. Je ne l'ai gardé pour moi. Et avec mon mari, on a dit qu'on allait au culte. Et le premier culte, on l'a été. Et dans un mois, ça me disait que je n'allais pas arriver encore. Alors, je n'ai pas pris mon culte. Et je ne l'ai dit à personne que j'étais revenue à Dieu. Je ne l'ai gardé pour moi. Et le deuxième culte, on l'a re-été. Et là, j'ai dit que je devais aller reprendre mon culte. Mais quand j'étais sur ma chaise, j'étais vraiment froide. Et je disais, Seigneur, je n'arriverai pas encore. Ce ne sera pas encore mon moment. Je vais encore continuer et ça restera comme ça. Et là, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, c'est mon petit bébé. Il me dit qu'il faut reprendre mon culte. Et puis mon petit, moi, il n'a pas l'habitude. On ne l'a jamais emmené dans les réunions. Et puis mon petit, là, il m'a dit, à l'instant que j'ai fait cette prière, que j'ai dit, Seigneur, si mon petit tourne le regard sur moi et qu'il dit, il faut que je prenne mon culte, je le reprendrai. Et puis là, mon petit m'a regardé et il m'a dit, ma mère, lève-toi, prends ton pain et ton vin. Au moment-là, je me suis levée et j'étais bénie. Mais j'étais bénie. C'est pour vous dire que le Seigneur ne nous laisse jamais. Il ne nous laisse jamais. Le Seigneur, il est à moi. Il a tout fait pour moi. Il a tout fait. Il m'a tout enlevé, ma peine que j'avais. Il m'a tout enlevé. Et maintenant, mon foyer, il est chrétien. Et puis, on fait tout, Seigneur. On fait tout pour Jésus. Je donne tout ce que je peux donner. Pour moi, c'est difficile de témoigner. Mais je le fais quand même. Parce que le Seigneur va me bénir et puis va me donner de con... Sous-titrage ST' 501